Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prêtre du 15 août. Mise à jour 1, jour important. Jour de l'indépendance, 15 août. L'Inde commémorera son 78e jour de l'indépendance le jeudi 15 août 2024, marquant une étape importante dans son histoire. Ce jour symbolise la libération de l'Inde de la domination coloniale britannique le 15 août 1947, après une longue lutte pour l'indépendance. Le jour de l'indépendance est un triste rappel des sacrifices de nombreux combattants de la liberté qui se sont battus vaillamment pour l'indépendance du pays. La première célébration officielle de cette journée a eu lieu en 1948, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'Inde. Le thème des célébrations du jour de l'indépendance cette année est Vixitbara. Mise à jour 2, accord. Prasar Bharati BCL signe un accord historique pour promouvoir le criquet. La Big Criquet League, BCL, un événement T20 basé sur des franchises qui permettra à des joueurs de criquet locaux ambitieux de jouer aux côtés de leur héros, a signé un accord à long terme significatif avec le diffuseur national Prasar Bharati. La BCL organisera sa première édition à Lucnau en septembre de cette année. La BCL sera diffusée en direct sur Dédé Sport à l'échelle nationale, tandis que Prasar Bharati promouvra la ligue à travers son réseau. La première saison de la Big Criquet League sera diffusée dans plus de 30 pays. Elle comprendra six équipes, Awad Lyon, Northern Challenger, Rajasthan Kings, Mimbe Marine, Southam Spartan et Bengal Reno. Mise à jour 3, accord. Amazon India et Jantari s'associent pour étendre la flotte de livraison électrique. Amazon India et Jantari ont lancé un partenariat stratégique de gestion de flotte pour soutenir le programme local de flotte électrique de dernière étape d'Amazon, offrant aux partenaires de services de livraison, DSP, un accès à davantage de véhicules électriques à trois roues pour les livraisons. Cette collaboration intervient alors que l'entreprise de commerce électronique espère étendre son adoption des véhicules électriques à plus de 400 villes en Inde. Amazon India a installé plus de 7200 véhicules électriques l'année dernière et prévoit d'en avoir 10 000 dans sa flotte de livraison en Inde d'ici 2025. Jantari Green Mobility India propose des solutions de mobilité électrique, y compris la location de véhicules et des points de recharge, CP. Mise à jour 4, récompense. Atkinson et Atapattu couronnés joueurs du mois de l'ICC pour juillet 2024. Chamari Atapattu, capitaine de l'équipe féminine du Sri Lanka, et le lanceur anglais Gus Atkinson ont été nommés joueurs du mois de l'ICC dans les catégories féminines et masculines, respectivement, pour juillet 2024. Chamari est seulement la troisième joueuse de l'histoire à remporter trois fois le prix de joueuse du mois, rejoignant l'Australienne Ashley Gardner et la joueuse des Antilles Ailey Matthews. Atkinson a surpassé les défis posés par Charlie Kassel d'Ecosse et Washington Sundar d'Inde pour remporter cet honneur et devenir le premier lauréat anglais du prix de joueur du mois de l'ICC depuis Chris Waack en juillet 2023. Mise à jour 5, banque. PNB lance une carte de débit spéciale en braille pour les clients malvoyants. La Punjab National Bank, PNB, a introduit la carte de débit en braille PNB Antadrischti, une nouvelle carte de débit spécialement conçue pour les utilisateurs malvoyants. Cette carte de débit sans contact NCMC, National Common Mobility Card, est accessible via le réseau RUPÉ. Les individus malvoyants ayant des comptes d'épargne ou courants à la PNB peuvent recevoir cette carte de débit dans n'importe quelle succursale de la banque. La limite de retrait au guichet automatique, retrait en espèces, par jour est de 25 000 RS, et les limites POS et Ecom, combinées, par jour sont de 60 000 RS. Le braille est un système de lecture et d'écriture tactile pour les personnes aveugles dans lequel des points en relief représentent les lettres de l'alphabet. Mise à jour si, internationale. Calendrier solaire ancien découvert en Turquie Un chercheur de l'Université d'Edimbourg a découvert ce qu'il croit être le plus ancien calendrier lunisolaire au monde à Göblitepe, un site historique du sud de la Turquie qui était autrefois un complexe d'enclos de style temple. Comme l'a rapporté le New York Times, Martin Sweetman, un scientifique travaillant à l'Université d'Edimbourg, a révélé ses découvertes dans une étude publiée le mois dernier. Selon Sweetman, les marques en forme de V sur le calendrier documentent un événement astronomique majeur, un impact de comète il y a environ 13 000 ans, qui a profondément affecté la Terre, faisant de ce pilier ancien une sorte de mémorial. Mise à jour 7, d'hiver A Rupestre ancien du Maharashtra déclaré Monument protégé Le gouvernement du Maharashtra a désigné les géoglyphes et les pétroglyphes de Ratna Jiricom, Monument protégé, en vertu de la loi de 1960 sur les monuments anciens et les sites archéologiques et les vestiges du Maharashtra. Selon une notification du département culturel, les pétroglyphes de 2 à Ratna Jiri remontent à l'âge mésolithique, environ 20 000 à 10 000 ans avant notre ère. Les géoglyphes et les pétroglyphes sont des formes d'art ancien différentes. Ils impliquent la création d'images ou de motifs sur la surface terrestre ou les surfaces rocheuses. Mise à jour 8, Nécrologie L'actrice de voix de Pokémon Rachel Lee est décédée Rachel Lee, une actrice de voix bien connue qui incarnait Misty et Jessie dans la populaire franchise Pokémon, est décédée à 46 ans. Son décès est survenu après une lutte courageuse contre le cancer du sein qui a eu lieu en mai de cette année. Les contributions de Lee à l'anime et aux jeux vidéo ont laissé une impression indélébile, et sa mort a déclenché un flot de chagrin et de gratitude de la part des fans et des collègues. Rachel Lee a commencé sa carrière d'actrice de voix dans les années 1990, devenant rapidement une figure incontournable dans l'industrie de l'animation. Mise à jour 9, Rangs et Rapport La croissance de la production industrielle de l'Inde tombe à 4,2% en juin 2024. Selon les données fournies par le ministère des Statistiques et de la mise en œuvre des programmes, MOSPI, l'indice de la production industrielle, IPI, de l'Inde a augmenté de 4,2% sur un an en juin, contre 6,2% en mai. En juin 2023, la croissance de la production industrielle mesurée par l'indice de la production industrielle, IPI, a augmenté de 4,0%, selon un communiqué de presse gouvernementale. Le précédent record de l'IPI avait été enregistré à 11,9% en octobre 2023, ralentissant à 2,5% en novembre, 4,2% en décembre et 4,1% en janvier 2024. Mise à jour 10, Schéma et comité Indian Railway et NCRTC lancent l'initiative « Un seul billet pour toute l'Inde ». Les chemins de fer indien et la Nationale Capitale Région Transport Corporation, NCRTC, ont lancé un nouveau programme intitulé « Un seul billet pour toute l'Inde », visant à améliorer l'expérience des voyageurs. Selon un communiqué, ce projet vise à accélérer les déplacements en intégrant les services de billetterie et de transport entre les chemins de fer indien et les trains Namobara. Dans le cadre de cette initiative, les passagers qui réservent un billet de train e-ticket IRC peuvent désormais inclure des billets de train Namobara pour jusqu'à 8 voyageurs dans une seule réservation. Les billets peuvent être réservés jusqu'à 120 jours à l'avance, conformément à la fenêtre de réservation actuelle des chemins de fer. Merci.